J'ai donc écrit Le Rattachement, cette pièce qui raconte comment un événement aussi important que l'Union de Nice à la France a des répercussions terribles, importantes et inattendues dans le couple impérial Napoléon III et Eugénie. C'était important que cette pièce qui marque le 150e anniversaire de l'Union de Nice à la France remette en perspective le rôle qu'a joué Napoléon dans l'événement, cette union qu'il a voulu, qu'il a provoquée par le rêve, par la ruse, par l'intelligence, par la patience, par l'ardeur et la manière dont cela s'est fait, comme toujours dans sa vie, à travers des femmes. Et Eugénie, bien sûr, son épouse et puis toutes les autres femmes qui accompagnaient le cœur et la raison de Napoléon III. Lorsque Christian Estrosi et Raoul Mill m'ont demandé d'écrire une pièce, et non pas un spectacle son et lumière, un mémoriel, vraiment une pièce de théâtre évoquant ce moment important de l'histoire de Nice, D'abord, je voulais être sûr que les personnages de Napoléon III et de Eugénie et cet événement soient compatibles avec mon style, avec ce que je pouvais apporter à cela. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas là pour revisiter, comme d'autres l'ont fait tellement mieux avant moi, comme Philippe Seguin, entre autres, l'image de Napoléon III et les injustices dont il a été victime. Il était important de trouver un axe, qu'il soit un vrai axe de théâtre, qu'il soit un axe de comédie, c'était très important. On ne peut pas rendre compte de cette période si on n'a pas le sens de la comédie, intimement lié au drame des situations, mais l'élan vital des personnages est incompréhensible si on ne le présente pas dans cette énergie formidable de la comédie qui baignait toute cette époque. Mais la comédie dans tout son sens large, c'est-à-dire ce sens de la distance, de la dérision, de l'action, mais de la conscience aussitôt, des répercussions à la fois dérisoires ou complètement décalées de cette action. Et je ne voulais pas faire une réhabilitation de Napoléon III, comme le font les historiens. Je voulais que cet homme défende son projet, son scénario de vie, et qu'il se retrouve donc devant une examinatrice. Imaginez qu'avant de naître, on dépose un plan de vie comme on dépose un plan de vol et qu'il y ait une sorte de fonctionnaire, qu'il y ait les moyens de bloquer votre projet, s'il est irréaliste, de vous faire réécrire des épisodes, en fait de vous conseiller comme les conseillers de programme à la télévision. Et on a devant nous Napoléon III qui met en scène sa vie telle qu'elle voudrait qu'il soit avant de venir au monde et qui demande son permis de naître. Ce permis lui sera-t-il accordé ou non avec le projet qui est son idée de départ ? C'est ce qu'on découvre dans la pièce. Mais je voulais qu'il y ait vraiment ce côté très subjectif sur la vision de Napoléon III, sur ce que sera son destin. C'est un homme qui rêve sa vie et qui va vivre ses rêves. C'est très rare, généralement on fait l'un ou l'autre. Mais quand on pense que cet homme a passé six ans de captivité alors qu'il est condamné à la prison à vie en tant que Bonaparte, au lieu de se faire oublier à l'époque, il essaie de renverser Louis-Philippe. Et il est condamné à la prison à vie, il ne sortira jamais du fort de Hame. 400 soldats le gardent et pourtant il va écrire sa grande œuvre, l'extinction du paupérisme. Toutes ces idées progressistes, socialistes, saint-simoniennes sont là, dans ce livre et alors qu'il n'a aucune perspective de libération, il sait qu'il réalisera tout dans sa vie. Et une fois qu'il a terminé son œuvre, il s'évade au nez à la barbe des 400 soldats en se déguisant en maçon. Il s'enfuit en Angleterre et deux ans plus tard, il est élu président de la République au suffrage universel. L'énergie de rêve qu'il a mis dans sa vie, je pense qu'il n'y a que le théâtre qui peut en rendre compte. plus que les livres d'histoire, que les thèses. On a un homme en chair, en os et en rêve devant nous, qui explique ce qu'il faudrait faire, non pas pour sa gloire, mais pour le bonheur de la France et des générations à jour. Comme la plupart des Français, je connaissais de Napoléon III ce qu'on nous apprend à l'école, à l'école communale où vraiment il y a trois lignes sur cette espèce de sous-dictateur fêtard et versatile qui a brièvement traversé l'histoire. Ce qui est une aberration. Quand on rentre dans le destin et la vie de cet homme qui a créé la France moderne, qui a créé toutes les mesures sociales depuis la reconnaissance du droit de grève, les caisses de retraite, les restos du cœur. C'est l'inventeur des restos du cœur. Des millions de repas servis gratuitement aux pauvres dans les rues. C'est Napoléon III qui a donné l'idée à Coluche. Ce personnage haut en contradiction, cet amoureux inconstant et fidèle, ce monarque qui a terriblement peur du pouvoir absolu, ce réformateur qui a peur de l'anarchie, qui sait qu'il faut d'abord l'ordre et ensuite la liberté pour que la liberté dure. Sinon, le désordre va remplacer la liberté. Et il l'a prouvé dans sa vie. Il y a des moments de répression au début de son règne et ensuite, il y a une ouverture extraordinaire. C'est un personnage de roman et c'est un personnage de théâtre et c'est curieux qu'il n'est jamais inspiré à ma connaissance d'auteur de théâtre auparavant. Mais c'est parce que j'ai été amené à travailler sur ce sujet que j'ai découvert dans les documents toutes les choses qu'on retrouve dans la pièce. On ne peut pas dire que ce soit caché, c'est à disposition, mais personne n'y va parce qu'on pense qu'il n'y a rien à voir. Donc on circule. Il y a d'abord chez moi toujours l'écriture avant la recherche. Il faut faire confiance à l'instinct, aux lacunes aussi, pour que l'imaginaire pur et l'intuition sur les personnages puissent s'exprimer avant d'être prisonnier d'une documentation. Ce qui fait qu'après, lorsque vous sentez le personnage vibrer, que ce personnage soit imaginaire ou qu'il soit issu de l'histoire, comme c'est le cas, à ce moment-là, vous savez ce que vous allez chercher dans les documents. Sinon, tout est passionnant. Donc ça ne fait pas une biographie, mais ça ne fait pas une pièce. Ça ne fait pas 1h20, 1h30 de spectacles tendus sur les vibrations d'un être humain. Il faut savoir qui sont les personnages avant d'aller rechercher ce qui peut étayer ou contredire l'idée qu'on en a. C'est une formidable aventure pour moi d'abord. Parce que Nice, c'est mon berceau de théâtre, c'est ma ville natale. C'est là où j'ai commencé à faire du théâtre comme auteur, comme comédien amateur, comme metteur en scène quand j'étais au collège et au lycée. Au Théâtre de Nice, où en 1977, grâce à Jean-Pierre Bisson, j'ai pu avoir gratuitement la salle pour une mise en scène que j'avais faite de huis clos. Je me retrouve avec Daniel Benoît aujourd'hui sur ce projet complètement fou, avec une distribution de rêve. Ces acteurs qui ont dit oui en 24 heures, qui étaient nos premiers choix avec Daniel. Voilà, toute cette énergie-là, tout ce projet complètement fou, ce fait que je pense que c'est la première fois qu'une ville directement produit un spectacle de cette importance, sans que ce soit dans un cadre de festival, tout cela. Voilà, l'énergie autour de ce projet, se retrouvait dans l'écriture, se retrouve sur scène, et cette énergie nous irradie tous. Sous-titrage Société Radio-Canada